Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous parcourons ensemble le polycopier du chapitre Q4, chimie de coordination. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux complexes des métaux de transition. Vous avez déjà entendu parler des complexes en SUP dans le chapitre sur la complexation en solution aqueuse. Ici, nous allons également étudier les complexes des métaux de transition, mais en utilisant la chimie quantique pour comprendre leurs propriétés et en voyant ensuite comment ces propriétés peuvent être appliquées à la chimie organique. Dans un premier temps, nous allons faire quelques rappels de la nomenclature et aussi quelques formules pour calculer le nombre d'électrons de valence d'un complexe ainsi que son nombre d'oxydation. Puis, nous verrons comment, grâce à la chimie quantique, on peut construire le diagramme d'orbital moléculaire d'un complexe octahédrique de métal de transition, c'est-à-dire un complexe avec au centre un métal de transition entouré par 6 ligands. Nous allons voir ensuite qu'il existe différents types de ligands, les ligands sigma-donneurs, pi-donneurs ou pi-accepteurs, et que ces différentes catégories de ligands vont avoir une influence sur les propriétés du complexe. De plus, nous verrons que quand un ligand est complexé sur un métal de transition, il a lui aussi des propriétés chimiques différentes. Et ceci va permettre de faire de nouveaux types de réactions en chimie organique qui n'auraient pas été possibles sans les complexes de métaux de transition. Pour décrire ces nouvelles réactions, nous allons décrire un certain nombre de processus élémentaires qui montrent les réactions qui peuvent se produire entre un complexe de métal de transition et des ligands. Puis, nous allons voir plusieurs exemples de cycles catalytiques qui ont une grande importance dans la chimie organique actuelle, comme par exemple la dihydrogénation des alcènes en catalyse homogène ou la métathèse des alcènes. Grand 1, complexe des métaux de transition. Définition d'un élément de transition Un élément de transition possède sous forme atomique ou ionique une sous-couche D ou F partiellement remplie. Concrètement, cela correspond au bloc D et F de la classification périonique, que vous pouvez ici noter sur le polycopier. Donc le bloc D, c'est le bloc suivant. Et le bloc F correspond aux familles des lantanides et des actinides. Avec la petite particularité que le lutetium et le lorantium appartiennent en même temps au bloc F et au bloc D. Mais de toute façon, comme les deux blocs correspondent aux métaux de transition, du coup, ils sont métaux de transition eux aussi. Pour rappel, il y a des exceptions à la règle de Kleschkowski dans ces blocs. Donc, un en particulier, le cuivre, le chrome et puis ceux qui sont en dessous dans leur classification. Vous savez, vous vous souvenez qu'on a déjà dit, ils forment des exceptions pour pouvoir soit partiellement remplir leur sous-couche D, soit complètement remplir leur sous-couche D en dépeuplant, du coup, la sous-couche 4S. Exception justifiée par la règle de Hunt. Donc, puisqu'il y a une stabilisation d'une configuration quand on a un maximum de spin parallèle. Petite remarque également, le zinc, en général, il forme des ions Zn2+. Et donc, par définition, lorsqu'on forme l'ion Zn2+, on retire d'abord les électrons de la couche la plus externe, autrement dit de la couche 4S. Donc, lorsqu'on forme l'ion Zn2+, on voit que sa couche D n'est pas partiellement remplie. Donc, stricto sensu, le zinc, on pourrait dire que ce n'est pas un métal de transition. Mais au final, il a des propriétés analogues, et pour simplifier les choses, il est considéré, lui aussi, comme un métal de transition. Donc, on voit que c'est bien tout le bloc D et tout le bloc F qui correspondent au métal de transition. Définition d'un complexe, d'un ligand et de la coordinance. Un complexe est l'association d'un métal central et de plusieurs espèces, neutres ou agnioniques, qu'on appelle des ligands, et qui vont donc être autour du complexe. La coordinance d'un complexe est le nombre de liaisons métal-ligands dans le complexe. Petit 2, nomenclature. Il est important de bien savoir nommer un complexe, et pour cela, il faut connaître la nomenclature qui est assez spécifique. Premièrement, pour nommer un ligand, s'il est agnionique, alors il aura la terminaison O. Par exemple, le ligand Cl-, on l'appellera chloro. Le ligand HO- hydroxo, le ligand H- hydruro, et le ligand CN- cyano. Essayez de retenir ces exemples, puisque ce sont des ligands qui sont assez fréquents. Si par contre le ligand est neutre, alors simplement, le ligand a comme nom le nom de la molécule. Avec certains ligands qui ont des noms communs, c'est-à-dire des noms légèrement différents du nom de la molécule. Alors, quelques exemples. Par exemple, le ligand CH3NH2, on l'appellera simplement le ligand méthanamine, qui est le nom de la molécule. C2H4, le ligand éthène, simplement le nom de la molécule. Et donc, quelques exceptions, ce sont les noms communs. Le ligand H2O, on ne l'appelle pas O, EAU, mais on l'appelle aqua. Le ligand NH3, on ne l'appelle pas ammoniaque, mais amine. Et le ligand CO, on l'appelle carbonyl, comme la fonction carbonyl, et non pas monoxyde de carbone, qui ne serait bien sûr pas très pratique. Si un ligand est présent plusieurs fois dans le même complexe, on met devant le nom du ligand, mono, di, tri, tétra, pinta ou hexa, pour indiquer le nombre. Des fois, mono est absent quand il y a un seul ligand, et on met juste une fois le nom du ligand, c'est sous-entendu qu'il n'y en a qu'un seul. Pour donner le nom d'un complexe, il y a une nomenclature particulière. Premièrement, si le complexe, dans sa globalité, est ionique, alors on doit commencer son nom par ion. Ensuite, on indique le nombre et la nature des ligands par ordre alphabétique. Attention, c'est l'ordre alphabétique du nom de ligand, et pas l'ordre alphabétique du préfixe qui indique le nombre de ligands qu'il y a. Par exemple, si on a di chloro, parce qu'il y a deux ligands chloro, et bien on compte le C de chloro pour l'ordre alphabétique, et pas le D de di. Ensuite, on donne le nom du centre métallique. Si le complexe, dans sa globalité, est neutre ou cationique, on met juste le nom du métal. Si par contre le complexe, dans sa globalité, est anionique, on met le nom du métal plus le suffixe "-at". Enfin, on met entre parenthèses le degré d'oxydation du métal dans le complexe, et on l'indique en chiffres romains. On va donner quelques exemples pour que vous voyez ce que ça donne. Et puis je vais vous laisser aussi essayer de le faire par vous-même pour que vous utilisiez, que vous pratiquiez un peu ces règles de nomenclature. Alors, quelques exemples ici. On va commencer par ce complexe-là. Donc on voit que c'est un complexe avec le métal argent. Globalement, c'est un ion. C'est un ion chargé positivement. Donc on va utiliser ion. Et ensuite, c'est collé normalement, petite erreur là, voilà. Il y a deux fois le ligand amine, diamine, argent, tout simplement, parce que c'est un complexe chargé positivement. Et ensuite, entre parenthèses, on met le nombre d'oxydation. Alors ici, on ne met pas NO, on met normalement un chiffre romain. Ici, par exemple, ce serait un 1. Mais je n'ai pas mis le nombre d'oxydation parce qu'on va voir dans les pages suivantes comment calculer les nombres d'oxydation. Attention, le nombre d'oxydation du ligand n'est pas sa charge. C'est un peu plus compliqué que ça à calculer. Donc pour l'instant, on ne va pas les mettre. On va juste mettre les noms des complexes. Alors je vous laisse pour les cinq complexes qui suivent le faire par vous-même en mettant pause sur la vidéo. J'essaie de bien comprendre les règles de la nomenclature et de les appliquer. Et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Pour ce complexe-là, on a un ion avec six fois le ligand H2O. L'ion est positif. Autrement dit, on écrit ion hexa à quoi faire. Et ensuite, le nombre d'oxydation. Pour ce ligand-là, on a six fois le ligand cyano. Cyano parce qu'il est chargé négativement, donc on finit par un O. Et la charge globale du complexe, c'est 3 moins. Donc du coup, au lieu d'écrire fer, on écrira ferrate. Et comme c'est un ion, on obtient ion hexa-cyano-ferrate. Ensuite, on mettrait le nombre d'oxydation si on l'avait calculé. Ici, par exemple, pour vous dire le nombre d'oxydation, ce serait plus 3 et non pas moins 3. Donc c'est bien pour vous dire qu'il est différent de la charge. On verra juste après comment le calculer. Pour ce complexe-là, on a cinq fois le ligand carbonyl. Et on a un complexe qui n'est pas un ion. Donc on va juste écrire pentacarbonyl-fer. Ici, on a l'ion pentahamine, puisqu'on a cinq amines. Chloro, on aurait aussi pu écrire monochloro. Cobalt, on met juste cobalt parce que c'est un ion chargé positivement. Donc pas besoin de mettre cobaltate. Et puis le nombre d'oxydation. Et pour celui-ci, donc, un ion trichloro, éthène, ou alors on aurait pu aussi écrire monoéthène, et platinate. On est obligé de mettre at à la fin, puisqu'on a un complexe qui est globalement chargé négativement. Et ensuite, le nombre d'oxydation, qui ici, par exemple, serait plus 2. Donc on voit que c'est tout à fait différent de la charge qui ici est moins 2. J'insiste sur cette histoire de différence entre le nombre d'oxydation et la charge, parce que je sais que certains élèves, des fois, se trompent, et ont tendance à mettre la charge globale du complexe à la place du nombre d'oxydation entre parenthèses. Petit 3, nombre d'électrons, règle des 18 électrons. Par analogie avec la règle de l'octet, on peut énoncer la règle des 18 électrons pour un métal de transition. En effet, un métal de transition tend à saturer sa couche de valence en s'entourant de ligandes, pour atteindre la configuration du gaz noble qui le suit dans sa période de la classification périodique. Autrement dit, il a tendance à s'entourer de 18 électrons. Et ce résultat simple permet de justifier la réactivité des complexes. En effet, un complexe qui a moins de 18 électrons aura tendance à gagner de nouveaux ligands pour se stabiliser. Un complexe qui a 18 électrons sera stable. Et si un complexe qui a 18 électrons perd un ligand, en général, il formera un intermédiaire réactionnel instable qui aura tendance à gagner à nouveau des ligands pour revenir à 18 électrons. En termes de nombre d'électrons de valence, on va distinguer deux types de ligands. Pour les séparer, on va utiliser une convention particulière qu'on appelle la méthode du décompte covalent. C'est une convention à bien comprendre, elle est un peu particulière, mais elle fonctionne. Dans cette méthode, on considère que les ligands sont neutres pour le décompte des électrons. Donc par exemple, si on a un ligand du style chloro, un ligand Cl-, on va le prendre comme s'il était neutre. Et donc quand il est neutre, il n'est plus Cl-, mais il va devenir Cl-. C'est-à-dire Cl radical. On verra le détail juste après. Donc quand on considère que tous les ligands sont neutres, on distingue alors les ligands neutres qui sont radicalaires, c'est-à-dire qui ont un électron célibataire, donc Cl-point par exemple, et les autres ligands. Le premier type de ligand, qui sont en fait les autres ligands, c'est ce qu'on va appeler les ligands de type L. Dans la méthode du décompte covalent, un ligand de type L, c'est un ligand qui n'est pas un radical. Lorsqu'il forme une liaison métal-ligand, c'est un ligand qui va donner deux électrons au métal en faisant le don d'un doublé du ligand vers le métal. Donc exemple, le ligand aqua par exemple, l'autre simplement, on voit que ce n'est pas un radical puisqu'il n'y a pas d'électron célibataire, il n'y a pas de point. Le ligand carbonyl, CO, on voit pareil, ce n'est pas un radical, donc on va dire que c'est un ligand de type L. Ici, H2O va donner son doublé non liant pour faire une liaison avec le métal. CO va donner le doublé non liant en général du carbone pour faire une liaison avec le métal. Et puis autre type de ligand L, l'éthème, qui ici va donner comme doublé le doublé de la liaison pi pour faire une liaison avec le métal. Le deuxième type de ligand, ce sont les ligands qu'on appelle les ligands de type X. Dans la méthode du décompte covalent, un ligand de type X, c'est un radical. Autrement dit, il possède un électron célibataire. Et lorsqu'il va former une liaison métal-ligand, ce sera par mise en commun d'un électron du ligand X, justement son électron célibataire, avec un électron du métal. Donc, pour rappel, dans la méthode du décompte covalent, on considère que tous les ligands sont neutres. Par exemple, si on a un ligand chloro, en fait, on va le considérer neutre, et le chlore, quand il est neutre, il a cette formule de Lewis-là, donc on voit Cl, avec trois doublés dans l'ion et un point, donc c'est un radical. H, par exemple, l'hydrogène, c'est aussi un ligand radicalaire, puisque quand il est neutre, ça fait H point. CH3, donc ligand radicalaire, il sera considéré de type X, ou par exemple ici, on a CH3 au point, à nouveau un ligand de type X. petit c, décompte électronique et nombre d'oxydation du métal. Ici, on va développer une méthode très simple, mais qui permet, avec deux formules, de pouvoir calculer rapidement combien d'électrons de valence possèdent un complexe, et quel est le nombre d'oxydation du métal dans ce complexe. Prenons un complexe de formule, métal, ligand L en quantité petit l, ligand X en quantité petite x avec une charge Q plus. Dans ce complexe, chaque ligand L apporte deux électrons par définition. Chaque ligand X apporte un seul électron par définition. Si le métal est de configuration 4S A 3D B, alors les sous-couches 4S A 3D représentant sa couche de valence, on peut dire que lui-même apporte petit m égale A plus B électron de valence. En tenant compte également du fait que le complexe a une charge globale Q, on obtient cette formule pour calculer le nombre d'électrons de valence. NE, nombre d'électrons de valence, égale M, les électrons apportés par le métal, plus 2 fois petite L, les électrons apportés par les ligands L, plus X, les électrons apportés par les ligands X, moins Q pour considérer la charge. Cette formule est à retenir et à savoir utiliser pour déterminer rapidement le nombre d'électrons de valence d'un complexe. L'électrons apportés d'un complexe.